... Je vous emmène dans le monde de la physique. D'ailleurs, cet article est publié dans le journal of physics. Le suivant sera sans doute un article de mathématiques pures. Alors, aujourd'hui, physique statistique, le but de la physique statistique, si vous connaissez, c'est de se dire, bon, j'ai beaucoup de particules, je connais leurs lois, comment elles interagissent deux à deux, et je voudrais savoir comment marche l'ensemble, le gros bloc. Typiquement, j'ai un gaz dans une enceinte, ou mon exemple préféré, c'est le sirop de grenadine dans un verre d'eau. C'est un point de vue de gourmand. Comment évolue ce système, sachant les lois à l'échelle microscopique, à l'échelle des molécules ? C'est un problème qui, en général, est extrêmement difficile. Donc, on ne va pas lésiner sur la simplification. Voilà la simplification que j'utilise. Là, c'est la première étape de simplification, c'est le gaz de Lorenz. C'est l'histoire de dire que... Alors, il est où ? Ouais, super. En noir, vous avez ici des obstacles qui sont complètement fixes. Donc, qui sont finalement comme des bords du système, quoi. Il ne se passe pas grand-chose dedans. Et des particules qui n'interagissent pas les unes avec les autres. Vous voyez, elles peuvent se traverser. Là, tout de suite, on est dans un modèle où on peut étudier une seule particule, le mouvement d'une seule particule, et généraliser un ensemble de particules assez facilement. Donc, là, on commence à avoir des choses faisables. Et encore. L'étape suivante, c'est de se mettre sur réseau. Je vous dirai ça juste après. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que le comportement est diffusif ? C'est-à-dire, justement, qu'est-ce que ça veut dire, diffusion ? C'était dans le petit résumé pour ceux qui l'ont lu. Il y a des gens qui disent qu'être diffusif... Oh, c'est trop bien, j'ai la souris pour montrer. Ah non, je n'ai pas la souris. Bon, si, j'ai la souris pour montrer. J'ai donc cette équation-là en option. Ça, c'est juste, voilà, la distance parcourue par une particule, la moyenne du carré de la distance, est proportionnelle au temps. Voilà. Ça, c'est un premier critère qui dit, des fois, on utilise le mot diffusion, de ce point de vue-là. Sinon, le deuxième, c'est que chaque particule suit un mouvement brognien. Ça, c'est un critère très fort. Et le troisième, ce qui est vraiment plus un critère de physicien, c'est de dire qu'on a une loi macroscopique qui est respectée par la densité de particules. C'est-à-dire que chaque particule vit un peu sa vie. Elle peut avoir un mouvement qui n'est même pas du tout aléatoire, qui peut être même très régulier à la limite. Mais si l'ensemble des particules suit une équation de diffusion, on dirait que le système est diffusif. Alors, on a le 2 qui est quelque chose de très fort, qui s'applique 1 et 3. Mais ce n'est pas facile du tout à montrer. L'idée de ce travail, c'est donc de se dire qu'on va peut-être pouvoir montrer 3 directement sans passer par 2. Donc, on va travailler dans un système où les particules ne suivent pas un mouvement brognien. Alors, voilà le modèle des miroirs. C'est un vieux modèle qui date des années 70, introduit notamment par Cohen. Donc, on est encore sur un gaz de Lorentz, mais on est carrément sur réseau. C'est-à-dire que j'ai un petit diffuseur à chaque point du réseau et des particules qui suivent les arrêtes du réseau. Donc là, je suis dans Z2. Et hop, vous voyez tout de suite ce qui va se passer. Clac, clac, clac. Donc, c'est un modèle déterministe. C'est un modèle déterministe dans un environnement aléatoire. Au début, on choisit un environnement aléatoire. On choisit la position des miroirs selon une loi de Bernoulli. Peut-être plus qu'une loi de Bernoulli, parce qu'on va autoriser aussi l'absence de miroirs qui consiste à aller tout droit. Et voilà. Donc, là, on arrive à un modèle assez simple où on va pouvoir faire des choses. Alors, la première chose qu'on va voir, c'est quel est le comportement d'une seule particule. Donc, elle fait, en fait, une particule, ce qu'on appelle une boucle autoévitante. En fait, c'est ce qu'on appelle, c'est une marche aléatoire sur les arrêtes. Sur les arrêtes de ZD. Une marche aléatoire autoévitante sur les arrêtes de ZD. Alors, pour ceux qui ont déjà vu des marches aléatoires autoévitantes, ça fait partie des problèmes horribles des probabilités. Donc, on n'est pas encore tiré d'affaire, mais on arrive à des choses qu'on peut aborder. Donc, voilà. Donc, ces boucles autoévitantes, on voit que la particule, en fait, ne peut pas revenir dans un environnement, sur une partie de son orbite déjà visitée, sauf après être passée par son point de départ. Et là, à ce moment-là, son mouvement est fixé. Elle fait toujours la même chose. Et c'est ça qui me permet de vous dire que, en fait, elle ne suit absolument pas un mouvement brunien. Puisque, si je tire un environnement aléatoire, si vous dites, voilà, ma loi aléatoire, c'est l'environnement, je lance une particule dans un environnement aléatoire, une fois qu'elle est revenue à sa position initiale, elle reste dans un espace fini, ad vitam aeternam. Donc, bien entendu, ce n'est pas jamais le cas du mouvement brunien. Le mouvement brunien finit toujours par aller loin. Donc, petite conclusion. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour essayer d'avoir cette loi macroscopique ? On va se mettre dans un tube, c'est-à-dire qu'on va projeter en dimension 1 ce qui se passe. Donc, pas projeter complètement, on garde quelque chose qui se passe en dimension 2. Mais on dit, voilà, je prends une certaine taille, là j'ai pris n égale 6, qui, bien entendu, 6 va tendre vers l'infini. Et à la verticale, je laisse le système ouvert avec finalement des conditions limites périodiques. C'est-à-dire que cette particule-là, elle va sortir ici et re-rentrer immédiatement là pour continuer son mouvement, puis ressortir. Donc, voilà, les conditions limites périodiques, c'est un truc qui est très classique en physique. On va voir que dans le cas de la dimension 2, ce n'était peut-être pas le bon choix, mais en dimension 2, il y a des problèmes de toute manière, quelles que soient les conditions limites. En dimension 3, ça ne posera plus de problème. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais de ça ? Je mets des réservoirs de particules. Alors, ça, c'est typiquement un truc de physicien aussi. C'est-à-dire que je mets quelque chose où là, j'ai des particules vraiment qui sont bien aléatoires, bien posées, n'importe comment, et qui vont rentrer dans le système de manière aléatoire et sortir du système de... Quand elles sortent, elles sortent. Par contre, elles peuvent rentrer par les deux côtés, en fait. Et donc, évidemment, je ne mets pas autant de particules des deux côtés, sinon il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, et donc je vais avoir un courant qui va s'installer. Voilà, donc je dis, je les fais rentrer selon des lois de Bernoulli, c'est-à-dire que je les fais rentrer aléatoirement. Et j'ai donc un courant qui va s'installer entre le côté où ça rentre plus, a priori à gauche, et le côté où ça rentre moins, a priori à droite, par convention. OK, donc là, on va bientôt avoir notre loi de FIC, puisqu'on va avoir un courant qui va s'installer. Ah oui, on peut travailler en dimension supérieure. Ça, c'est important. Alors, donc, on avait vu les miroirs en dimension 2. Un miroir, c'est soit j'ai un miroir, je vais à gauche, soit j'ai un miroir qui me fait aller à droite, soit, s'il n'y avait pas de miroir, j'irai tout droit. En dimension 3, c'est pareil. J'arrive de là, je vais soit en haut, soit là-bas, soit là-bas, soit là-bas, soit tout droit. Bon, là, en l'occurrence, j'ai quelque chose qui pourrait être un miroir, mais il n'y a pas d'image géométrique d'un vrai miroir qui, ici, me fait aller, quand je viens de gauche, je vais en haut, quand je viens de droite, je vais vers l'arrière, etc. Et cette configuration est donnée une bonne fois pour toutes. Elle est tirée, ça fait partie de l'environnement aléatoire. Voilà, donc on pourrait lister toutes les configurations, c'est facile. Diffo, on dit que c'est le modèle des tuyaux aussi. C'est comme si j'avais des tuyaux emmenés les uns avec les autres. Et donc, ça modélise vraiment cette idée que la physique, dans le fond, a priori, est déterministe. On pourrait discuter si la physique est déterministe, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il y a clairement des équations déterministes en physique, et c'est celle-là que j'étudie. Donc, par contre, l'environnement, il est quelconque, a priori. Alors, on va définir le courant. Le courant, c'est très simple. On se met à un endroit du tube, on compte les particules qui vont vers la droite, on soustrait les particules qui vont vers la gauche, on fait la moyenne par rapport à la taille du système, d'où le 1 sur 6 ici. Et ça nous donne le courant. Donc là, j'ai une particule à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite. Ça en fait, une fois qu'on a fait la somme algébrique, ça en fait une vers la droite. Le courant est égal à 1 sur 6, 6 étant la taille du système. Voilà la loi macroscopique qu'on va essayer de démontrer. J, c'est le courant, c'est ce qu'on a défini juste avant. Voilà, il est là. Ensuite, kappa, c'est ce qu'on appelle le coefficient de diffusion, c'est un réel tout bêtement. Ça, c'est la différence de concentration et ça, c'est la taille. Donc en fait, la différence de concentration divisée par la taille, c'est le gradient. C'est ce que j'avais au tout début avec un joli nabla. c'est donc ça qui nous dit est-ce que je suis en train de beaucoup forcer sur mon système. Si je mets une grosse différence de potentiel sur un petit système, je suis en train de forcer très fort. Une petite différence de potentiel sur un grand système, je suis en train de forcer très peu. La loi de Fick nous dit que ces deux quantités-là sont proportionnelles, sont équivalentes quand n tend à l'infini. L'avantage d'être mathématicien, c'est qu'on a pu vraiment prendre le temps de définir parfaitement cette loi. Donc là, on a en fait, c'est entre autres une des parties intéressantes de ce travail, c'est qu'on a une définition sans équivoque d'une loi physique. Souvent, si vous regardez la physique, ça ne va pas plus loin que ce genre de choses. Donc là, on a clairement une définition qui nous dit quoi ? Qui nous dit, ça va, j'ai largement le temps de vous en parler, c'est chouette. Elle nous dit, en fait, imaginez un monde dans lequel, par exemple, un caillou poreux serait modélisé par ce modèle-là, avec des miroirs dedans, avec du fluide qui rentre dedans, qui rentre par les côtés. Ce que vous dit cette loi, cette loi, qu'est-ce que c'est ? Alors, vous avez une loi de probabilité ici qui gère l'aléatoire sur les entrées sorties de particules, enfin, sur les entrées de particules, et une deuxième loi qui gère l'aléatoire sur les positions des miroirs. Donc, ça dit que vous prenez n'importe quel caillou avec des miroirs et vous les mettez dans n'importe quel fluide qui fait rentrer des particules dedans. S'il y a des questions, au fur et à mesure, vous n'hésitez pas. Et l'idée, c'est que, alors ici, j'ai juste tout multiplié par n, l'idée, c'est que n fois le courant moins cette différence-là, kappa fois la différence, a une très faible probabilité d'être plus grande qu'un epsilon arbitraire. Donc, autrement dit, si vous prenez n'importe quel caillou et que vous mettez dans n'importe quelle différence de potentiel, vous avez toujours le même comportement. C'est ça que vous dit cette loi, au sens physique, et elle est parfaitement définie, comme elle est parfaitement définie, on peut espérer la démontrer. C'est clair pour la loi ? Ok. Alors, la première réduction, on va commencer à réduire le problème en considérant des orbites traversantes. Puisqu'en fait, une particule qui arrive ici, elle va faire son trajet là, et sortir. Et si j'en lance une deuxième même endroit, on est d'accord qu'elle va faire exactement le même trajet. Donc en fait, l'aléatoire qui concerne l'entrée des particules va pouvoir se gérer assez facilement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fixé la distribution d'orbites, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fixé les positions des miroirs, on va avoir un nombre d'orbites qui traversent. Ici, deux orbites qui traversent. Celle-là, elle traverse les conditions limites périodiques avant de revenir. Et donc l'idée, c'est que là, on a des orbites qui ne traversent pas, puis on a des boucles internes. Les orbites qui ne traversent pas et les boucles internes ne contribuent absolument pas au courant. C'est-à-dire que c'est une partie du système qui est fermée. Seules les parties violettes, qui sont les parties ouvertes, peuvent contribuer au courant. Et donc, ce qu'on peut démontrer finalement très facilement, c'est de la bernouillie toute bête, c'est que le courant va être proportionnel au nombre d'orbites traversantes et à la différence de potentiel. Donc le nombre d'orbites traversantes, on lui donne un joli nom, Matkal N. Et donc, ce qu'on va apparaître, ce qui va apparaître, c'est une forme, voilà, donc forme épurée de la loi de Fick, c'est une forme réduite où la loi P de tout à l'heure n'apparaît plus. C'est-à-dire que ce qu'on a été capable de démontrer, c'est que si l'aléatoire des miroirs génère respect... En fait, si la loi des miroirs respecte cette propriété-là, alors la loi des particules entrantes, particules sortantes ne va pas gêner la loi de Fick. C'est-à-dire que, voilà, on arrive à pousser la démonstration jusque-là, dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que... Donc ça, c'est le nombre moyen d'orbites traversantes. Ah oui, ça, c'est un facteur qui est le 1 sur n qu'on avait tout à l'heure et fois le 1 sur... Non, c'est le fois n. Excusez-moi. Bref, il y a un facteur, ça, c'est le nombre moyen d'orbites traversantes ramenées au nombre de points de départ, en fait. Et donc, il faut que ça converge vers k. Alors, on va voir tout de suite qu'en dimension 2, on a un méga-problème. Le méga-problème, c'est que ça, ça vaut 1 en dimension 2 et qu'on va demander qu'une variable aléatoire soit en fait une constante. La loi de Fick en dimension 2 dans ce modèle-là revient à dire que la variable aléatoire nombre d'orbites traversantes doit être constante. Et on verra que ça ne peut pas être le cas. Ce n'est pas possible. Donc, par contre, en dimension supérieure, il n'y a pas de problème. On est en droit d'imaginer qu'on va régler cette histoire-là. Et donc, il suffit ensuite de triturer un petit peu ce problème-là, de lui appliquer l'équation de l'inégalité de Chebyshev. Donc, on contrôle son expérience et sa variance et on se ramène à dire qu'il faut qu'en fait, la probabilité de traverser, alors ça, c'est la probabilité qu'une orbite soit traversante. O, c'est un point de départ. S, c'est l'ensemble des points de départ qui sont des points de départ d'orbite traversante. Donc, dire O appartient à S, ça revient à dire l'orbite qui part de O traverse. Donc, en fait, toutes les orbites ont toutes la même probabilité de traverser. Donc, c'est la probabilité de traverser pour une orbite. Et il faut qu'elle soit équivalente à kappa sur N. Voilà, donc N fois cette probabilité tend vers kappa à la limite. Et puis, on a une histoire de corrélation qu'on expliquera tout à l'heure. Alors, je n'ai pas trop envie de vous parler de ça. Voilà, en fait, N cal et N ont la même parité, ce qui fait que N cal va être un coup pair, un coup impair quand on passe à la limite. Et donc, elle ne peut pas converger vers une constante. C'est juste histoire de dire ça. Donc, pas de loi de Fick en dimension 2. On pourra détailler si vous voulez. et je vous poserai une question en dimension 3. Très bien. En dimension 3, on a recours à la simulation numérique dans un premier temps. La preuve est en cours. Ce sera pour l'année prochaine. Teasing. Alors, qu'est-ce qu'on simule ? On simule ces deux quantités-là. Non, la première, c'est la probabilité de traverser. Alors, la probabilité de traverser, c'est facile. On tire des systèmes aléatoires. On en fait plein. Une fois que vous en avez fait 100 millions, vous avez une bonne statistique. Et vous obtenez cette magnifique courbe-là. Donc, en fonction de L, la probabilité de traverser. Et ce que je vous dis, c'est que cette courbe-là, donc en échelle log-log, est bien une droite. Donc, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Et on a un kappa qui est de l'ordre de 1,535. Ça, c'est intéressant. J'aurais peut-être le temps de vous en parler un tout petit peu. Donc, voilà. Ça, c'est bien entendu un résultat de statistique qui n'a pas valeur de démonstration. Voilà la courbe en échelle linéaire. Donc, ce que je prétends, c'est que cette courbe-là, avec ces intervalles de confiance-là, tend vers une constante. Moi, j'y crois. La deuxième chose, c'est les corrélations. En fait, on calcule la variance. Alors là, on s'est placé en dimension 3. Donc là, c'est le n puissance d-2 qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on peut calculer ça. On peut calculer qu'en fait, la variance de N cal sur N s'exprime de cette manière-là. Et on veut que cette quantité-là, qui est explicitée ici, qui est une corrélation en fait entre les points de départ. Si un point de départ traverse, alors son voisin va avoir plus ou moins de chances de traverser. si cette somme-là tend vers 0, avec N, alors on aura notre loi. Donc, supposons on, bien sûr. Donc en fait, si on suppose qu'on a bien ça et qu'on a bien ça, ça nous démontre complètement notre loi. Alors voilà la simulation de ce delta X. Et donc, vous avez le premier là qui est positif. Alors ça, c'est... Il faut voir que c'est en fonction de la distance entre deux points de départ. Donc c'est-à-dire qu'on prend un point de départ à un endroit, un autre à une certaine distance. Et en fonction de cette distance-là, on va avoir une corrélation entre les deux. C'est-à-dire que ils vont... Le premier point... Si le premier point traverse, alors le deuxième va avoir tendance plutôt à traverser ou plutôt à ne pas traverser. Et en l'occurrence, plutôt à ne pas traverser. Puisqu'on voit qu'en fait, delta de O et de X est quasiment toujours négatif. Donc là, il y a un truc sympa, c'est qu'en fait, ça c'est une variance. Donc qui est positive. Et on a vu numériquement qu'en fait, quasiment tous les termes sont négatifs. Donc en fait, vous êtes en train de faire... Vous évaluer une somme positive dont tous les termes sont négatifs, sauf un ou deux. Donc c'est assez facile à majorez. Vous majorez par le terme positif. Et ça suffit. Donc, pour conclure, on peut dire qu'on a la loi de Fick a priori en dimension 3. Donc c'est bien, on a défini le modèle. Alors le modèle des miroirs en dimension quelconque, ce n'était pas encore vu. Donc c'est bien, c'est ça qui est nouveau. En dimension 2, pas de loi de Fick. Il faudrait y revenir un jour, mais en dimension 2, vous savez tout de suite où est-ce que les marches aléatoires se comportent différemment qu'en dimension supérieure. Donc, en dimension 3, on a une conjecture. Et puis, c'est bien, ça me permet de faire ma thèse sur la démonstration de cette conjecture. La preuve, je vais avoir une minute pour vous en parler. Bon, l'article est disponible pour parler de ce que je vous ai raconté. Deux minutes sur la preuve. Oui, une minute sur la preuve plutôt. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut écrire la probabilité de traversée, donc le fameux Q de tout à l'heure. que le point O soit le point de départ d'une orbite traversante. On peut l'écrire comme la somme sur les gamma. Gamma, ce sera des chemins, des chemins possibles pour traverser de probabilité de gamma. Excusez-moi. Donc, cette somme-là, elle est difficile. Pourquoi ? Ça, ce n'est pas vraiment le problème. Enfin, ce n'est pas joli, joli, mais ça va. Ça, par contre, il faut sommer sur les chemins d'une marche aléatoire autoévitante. Et le nombre de chemins d'une marche aléatoire autoévitante, c'est déjà un truc qui n'est pas très connu, qu'on a du mal à l'évaluer. Donc, l'idée de la preuve, c'est d'aller étendre ici l'espace des chemins disponibles en disant qu'au lieu d'avoir une marche aléatoire autoévitante, on a une marche aléatoire non rebroussante. C'est-à-dire que je considère, plutôt que de dire « Ok, je ne repasse jamais par là où je suis déjà passé », je dis « Je m'autorise à repasser par là où je suis passé, mais pas au premier coup. » C'est-à-dire, je ne repasse pas là où je suis allé au pas précédent. Je fais le minimum. Et donc, là, je peux calculer la probabilité de traverser d'une marche aléatoire non rebroussante qui, comme par hasard, est égale à 1,5. Exactement 1,5. Donc, on se dit qu'on n'est pas loin d'avoir une idée de preuve. Et ensuite, on va rajouter… En fait, on somme sur trop de chemins disponibles. Donc, ensuite, on va réduire la contribution des chemins et essayer de trouver des termes correctifs. On avait vaguement l'espoir que le premier terme correctif soit de l'ordre de 0,3. Ce n'est pas le cas. Donc, on espère que le quatrième terme correctif va nous sauver. Bon, c'est suite au prochain épisode. Merci. On a le temps pour une petite question. Tes miroirs, tu les places un coup comme ça, un coup comme ça. Mais est-ce que, genre, si tu les tires sur une bernouillie, est-ce que le parlement de la bernouillie, ça te change la probabilité que tes chemins soient traversants ? Alors, déjà, ça, je ne l'ai pas fait. Donc, déjà, il y a trois possibilités. Soit je le mets comme ça, soit je peux aussi ne pas en mettre. Si je mets toujours du même côté, ça doit quand même favoriser le fait que ça... Oui, attends. Je mets toujours du même côté. si je mets que toujours, toujours du même côté, ça traverse à tous les coups. Donc, déjà, ça c'est... Pourquoi ? Parce qu'il faut imaginer, mais la particule va faire ça, 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 et elle va forcément traverser. Donc, ensuite, je pense par contre, alors, il y a des... Le modèle des miroirs a été pas mal étudié. Il faut voir que j'ai arrêté de travailler en dimension 2, donc il faudrait voir comment se formule ta question en dimension 3. Mais, a priori, on va rester sur un modèle qui va, où la particule a forte chance d'aller un peu partout dans le modèle. Le fait de mettre toujours dans le même sens, je pense... Je ne suis absolument pas sûr, bien entendu, mais je pense que si tu passes à une limite large, tu vas avoir un même comportement limite, un peu de choses près. Mais, ce n'est pas sûr. L'idée, c'est qu'en fait, tu vas faire typiquement tac, tac, et puis le jour où tu vas recroiser par hasard un miroir dans l'autre sens, pof, tu vas changer d'orientation. Ouais, non, tu vas peut-être aller plus loin quand même. Ou tu vas faire des demi-tours. Ouais, ce n'est pas très clair. Il faudra qu'on discute à tête reposée. Bon, alors, on va finir maintenant, désolé. Merci beaucoup. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...